bonjour chers abonnés bienvenue dans ma cuisine j'espère que vous allez bien moi en tout cas je me porte comme un charme aujourd'hui nous allons faire le poulet au four certaines femmes ont l'habitude de me demander comment je fais mon poulet au four parce qu'il est toujours très bon alors je vais vous montrer comment j'assaisonne mon poulet avant de le passer au four voici mon poulet bien nettoyé et bien lavé j'enlève toute la peau parce qu'elle contient assez de matière grasse j'ai le céleri déjà découpé et c'est congéler le poireau j'utilise seulement la partie supérieure qui est plus verte l'ail le gingembre les rondelles le n'jansant écrasé du sel et le poivre blanc écrasé je vais d'abord commencer par faire des fentes sur mes cuisses de poulet je vais assaisonner avec une partie du sel ouvrir et laisser reposer pendant ce temps j'apprête les condiments je lave d'abord le foireau je tiens à préciser ici que quand vous lavez le poireau ou bien ouvrir les feuilles ou bien lavé à l'intérieur je mets tout dans le mixeur j'ajoute de l'huile et le reste de sel et je vais écraser maintenant les condiments sont écrasés je vais assaisonner le poulet je mélange bien et je laisse encore reposer pendant une à deux heures pour permettre aux condiments d'être bien absorbé entre temps j'allume le four je le mets à une température de 350 degrés fahrenheit après une heure et trente minutes j'étale du papier aluminium sur un plateau à four et je vais maintenant y poser les morceaux de poulet mettre autant de morceaux possibles et passer au four et je règle la température sur grillé et bas quand le dessus est cuit je retourne pour laisser cuit l'autre côté le poulet est enfin prêt vous pouvez voir comment les morceaux sont vraiment dorés et scintillant je vais savourer un morceau il est vraiment très bon et juteux je tiens également à préciser que les rondelles et le njansang apporte un goût plus spécial à votre poulet du coup vous n'avez plus besoin de cuire voilà notre poulet bien servi vous pouvez l'accompagner avec un complément de votre choix moi je vais le déguster avec la salade je vous recommande vraiment cette recette vous ne le regretterez pas merci d'avoir regardé et restez connectés n'oubliez surtout pas de vous abonner de commenter et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines publications que le seigneur vous bénisse et au plaisir de vous revoir très bientôt